On commence à la deuxième ligne. La Gemara, elle se rapporte sur la dispute entre le Malach de Esav, l'ange de Esav et Yaakov. Donc la Gemara ramène à dessus un pasouk à la fin de la deuxième ligne du Daft al-Iqbet. « Va-ya-sar el-Malach ». « Va-ya-sar » ça veut dire « il a régné, il est devenu prince sur le Sar, c'est un ministre, sur le Malach. « El-Malach » vers le Malach, l'ange. « Va-ya-sar el-Malach » et il a pu, il a vaincu. « Va-ya-sar el-Malach » il a pleuré, il a supplié. Ça c'est le pasouk. La Gemara demande « En-i-o-de-a, je ne sais pas, minasasasar el-Mis » qui est devenu le ministre de qui ? « Chez-o-mer » qui s'arrita il-Malachim. C'est-à-dire la Gemara se demande est-ce que c'est Yaakov qui est devenu le Sar, le ministre du Malach, ou c'est le Malach qui est devenu le ministre de Yaakov. Donc dans le pasouk on a deux manières de comprendre. Et la Gemara se demande de quelle manière il faut comprendre. Quand le pasouk dit « Va-ya-sar el-Malach » est-ce que ça veut dire Yaakov est devenu le ministre du Malach ? Ou ça veut dire « Va-ya-sar el-Malach » est devenu le ministre de Yaakov. Donc il répond la Gemara « Chez-o-mer » qui s'arrita il-Malachim lorsque la Torah nous dit « Tu es devenu sar important à un ministre sur l'Malach » « Et va-ya-sar el-Malach » comprend de là que c'est Yaakov qui a régné sur le Malach. « Va-ya-sar el-Malach » qui s'arrita il-Malachim et Manachim. Donc on a vu dans le pasouk que Yaakov c'est lui qui a vaincu. Il est devenu sar ministre sur Elohim et Manachim. Donc dans le Pchat, ça veut dire sur le Malach. Et sur le Malachim et le Malachim et le Malachim et le Malachim, il a montré à Yaakov le futur. Il aura deux ministres qui vont sortir de lui, Roch Gola Shebe Bavel, la tête de l'exil à Bavel, Venassi Shebe Eretz-Israël et le président en Eretz-Israël, Mikann, Ramazlo, Galout. Ici, le Malachim lui a fait allusion déjà, il a laissé comprendre que les Venais-Israël vont sortir en exil, vont exiler. La Gemara amène encore un rêve maintenant. Un autre rêve, le rêve du Sar Amashkim. Donc le rêve qui, les chansons de Paro, il a fait un rêve. Dans son rêve, il l'a vu comme ça. « Ou baguesan shlocha sarigin » Il a vu donc une vigne et dans la vigne, il a vu trois branches. Amarav Khi Abaraba, Amarav, qui sont ces trois branches, ça fait allusion à quoi ? Il s'agit des trois ministres importants qui sont proches du gouvernement parmi les Venais-Israël, qui sont proches du gouvernement même Goy, de Chol Dorvador à chaque génération. Deux fois, il y en a deux ici à Bavel, et un en érette Israël, et des fois le contraire, et des fois il y en a deux en érette Israël, et un ici à Bavel. Les Hachamim ont mis leurs yeux sur Rab Naoukva et Rab Na Nechemiah, sur Rab Naoukva et Rab Na Nechemiah, qui étaient les petits-fils, donc les fils de la fille de Rab, et qui eux aussi étaient deux personnes importantes qui étaient proches du gouvernement. qui sont les trois branches du rêve de Sarah Mashkim, ce sont les trois Saré Goïm, trois Saré Goïm chez Melamdi, nous trouvons à l'Israël de Chol Dorvador. Alors, il s'agit de trois Malachim, qui disent du bien de Benais-Israël chaque génération. Encore une explication, qui est le Geffen en question ? La vigne du rêve de Sarah Mashkim, de les chansons de Tarot, c'est la vigne, elle fait l'allusion au monde entier. Le chat s'arriguit, les trois branches, c'est la vraie mitraque de Jacob. Vous voyez que pour Achat Al-Tanitsa, quand il a vu que ça commençait à pousser, donc dans son rêve, il a vu que ça donnait des fleurs déjà, et ensuite même ça donnait du bourgeon, ça commence à bourgeonner, là il s'agit de l'Imaot, donc de Sarah Rivka, et quand il a vu, dans ce même rêve, il a vu que les grappes ont déjà mûri leurs raisins, il s'agit de Shevatim. Amar al-Rabbi Yoshua, vechi marino l'adam, ma shi'aya, Rabbi Yoshua s'étonne sur cette rachat de Rabbi Eliezer, et lui dit, Sarah Mashkim, il était après le temps des trois avotes, d'un vrai mitraque Jacob, et d'Imaot, donc est-ce qu'on lui a montré quelque chose qui était au passé déjà, qui est déjà passé, à quoi ça sert ? Pourtant on ne montre à un homme dans son rêve, et la mashat il yore, c'est qu'une prophétie sur le futur, et donc selon Rabbi Yoshua, il faut expliquer le pas tout autrement. La vigne, c'est la Torah. Elle avait trois branches, elle a fait pousser, donc déjà ses fleurs, et ensuite ses bourgeons, et le Sanhedrin, c'est les Dayanines, les juges du clan Israël. Il y a aussi l'ashkeloté à Nazim, les ségrappes ont mûri leur raisin, et l'oua t'adikim chez le Chol d'Orvador, c'est ça l'illusion à t'adikim qu'il y a dans toutes les générations. Tout ça a vu Sarah Mashkim dans son rêve. Amar Abban Gamliel, Adain frichin à nous le modaï. On a encore besoin d'une drachat, toutes ces drachats là, elles sont insuffisantes. Il faut trouver encore la drachat de Modaï, comme on verra tout de suite. Des mots qui me coulent les bechats de Makom, qui s'attraient tous les patouks au même endroit. Rabiel Hazar Amodai, ça c'est le modaï, donc Rabiel Hazar Amodai, c'est le nom de 3 endroits, Omer. Géfen de Yerushalayim, la vigne fait allusion à la vigne de Yerushalayim. Chachat Sarigim, qui sont les trois branches, Zemikdash, Melech Vekouen, Vekouen Gadol, donc le bat Amikdash, le roi Vekouen Gadol. Les fleurs et les bourgeons ont commencé à pousser, Elu Piché Kouen, ça fait allusion aux jeunes des Kohanim, qui commencent à pousser. Il Vekouen Gadol, les graffes de raisins ont mûri, Elu Nesachim, ça fait allusion aux Nesachim, c'est le vin qui vient comme offrande au Misbeach, qui est versé au Misbeach. Rabiel Hazar Amodai, Mokimla ve Matanot. Encore une explication sur ce passouk. Rabusha Ben Levi explique ce passouk-là, le Matanot, les cadeaux qui ont été offerts au Bnei Israël dans le désert. Dehama Rabusha Ben Levi, Gefan Zutora, donc c'est la Torah, Gefan le raisin, la lavin c'est la Torah, le chachat Sarigim, les trois branches, Zep Dér, Amod Anan, Ouman. Donc Ouman, le puits, le puits de Myriam qui donnait à boire au Bnei Israël dans le désert. Amod Anan, c'est la colonne de nuée qui accompagnait le Bnei Israël dans le désert. Il leur montrait le chemin. Ouman, Ouman, c'est la nourriture qui tombait du ciel pour nourrir le Bnei Israël dans le désert. Veuillez que la vigne a commencé à sortir donc ses fleurs et ses bourgeons. ça fait allusion au Bikurim, c'est les premiers fruits qui sont offerts au botanique d'Ache. Donc ça fait allusion à l'abondance qui va venir en Erette Israël. Donc les raisins ont mûri, mûri, ça fait allusion aux offrandes de vin. Encore une explication. comme on voit un passage dans Tehilim, qui compare les Bnei Israël à une vigne, il dit qui a fait sortir une vigne d'Egypte. Donc il s'agit des Bnei Israël. Shloshah sarigim, qui sont les trois branches. Et nous, Shloshah regalim, ce sont les trois fêtes, et les Bnei Israël montent au Beit HaMikdash, la Pesach, la Shavuot et la Sukkot. Et il dit qu'il y a la fleurie et la portée des bourgeons. Il y a, ça veut dire, il y a la manant de l'Israël est arrivé au moment où les Bnei Israël ils feront et ils se multiplient. Donc il dit comme je le passant, Où venez Israël Parou Veichretou. Donc les Bnei Israël ils se sont multipliés. Al-Tanitza donc ici partage que Porahat Porahat le mot ça vient du mot Parou ils se sont multipliés. Al-Tanitza est arrivé elle a donné son bourgeon Igeaz Manat l'Israël Igea elle est arrivée le moment des Bnei Israël d'être délivrée d'Egypte. Donc tout ce qui se rapporte sur l'exil en Egypte. Donc on a vu les Bnei Israël qui sont comparés à l'Afrique qui a trois fêtes pendant lesquelles ils montent au Batamikdash ils ont été exilés en Egypte et c'était le moment de se multiplier. En Egypte ils se sont surmultipliés. Ensuite est arrivé le moment d'être délivrés Vechen Womer Veyez Nitscham Al-Begaday Vechol Malbushay Egl-Alti c'est-à-dire le mot le mot Nitsa selon cette dracha ça ressemble au mot Veyez qui veut dire asperger ça veut dire pour asperger le sang des Égyptiens donc le sang des Égyptiens a été aspergé c'est quand ils ont été trappés de 10 plaies Vechol Malbushay Egl-Alti c'est ce que le passage dit justement donc Veyez Nitscham l'aspersion de leur Nitscham de leur conquête Al-Begaday sur mes habits le sang le sang le sang qui dit qu'il y a leur sang a sali mes habits Vechol Malbushay et tous mes habits et tous mes habits à qui je les ai salis de sang d'égoïm Ses grappes de raisins ont mûri Mais Giyaz Manach El-Mitsraim est arrivé enfin le moment de l'Egypte de boire son verre de poison Veayin Oudama Rava C'est ce que Rava a dit Pourquoi est-ce qu'il est écrit trois fois Kos Ve Kos par Obiyadi Donc les chansons a vu dans son rêve il a vu qu'il est servé à Paro un verre de vin Et là-bas la torel répète trois fois la notion du verre en question Pourquoi trois verres Trois verres à propos des Égyptiens Lama Et Kha Tshatabime Moshe Un verre c'est le premier verre de poison qu'ils ont bu du temps de Moshe Donc quand Moshe les a noyés Et une autre époque à l'époque d'un Paro plus tard qui s'appelait Paronecho ils ont encore une fois souffert les Égyptiens C'était le deuxième verre de poison qu'ils ont dû boire qu'ils ont interprété les Pstokim comme toi comme ce que toi Rabir Mia Baraba tu les as interprétés Donc ça fait allusion au Bnei Israël en Égypte она ressemble à une vignée et elle ressemble à une vignée des mourots qui ont été les bâtiments c'est une branche ça fait allusion aux bâtiments Rashi explique que c'est ceux qui donnent de la tzedakah, qui soutiennent les pauvres. Les grappes, les grappes de cette vigne-là, fait allusion aux fruits, qui est l'essentiel, qui est la tzedakahamine. Allume chez bas ces feuilles, fait allusion aux amènes-arètes, qui n'étudie pas. Donc ce sont les feuilles qui ne sont pas les fruits de la vigne. La feuille toute seule, ce n'est pas du raisin, ce n'est pas ça, le fruit, ce n'est pas l'essentiel. Mais cependant, on verra tout de suite que ça protège quand même les fruits. Knoknot Sheba et l'uricanim Shebe Yisrael. Alors, Knoknot Sheba, Rashi explique, ce sont apparemment des raisins, des raisins qui ne sont pas réussis. Et ça fait allusion aux personnes vides parmi les venais-israëls. Et c'est ça ce qu'on a envoyé d'Eretz Yisrael à Bavel. De prier, les grappes sur les feuilles, Les grappes ne peuvent pas exister, ne peuvent pas survivre. Donc les grappes des raisins ont besoin des feuilles pour être protégées du soleil et de toutes sortes de problèmes. Et donc les feuilles, finalement, elles protègent les grappes. Donc les grappes doivent prier pour les feuilles. Les grappes qui sont les talimides de Chachamim doivent prier même pour la Meharatot, même pour les gens qui n'étudient pas la Torah, parce que quand même, ils les soutiennent. Les Gemara mènent un autre pasouk. Aucun rapport avec ce qu'on a vu jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent. Le mot « kira » veut dire « vendre ». C'est Yacob qui a dit « enterrez-moi dans la tombe que je me suis acquis, que je me suis acheté ». Donc « mekhira », quand la Gemara ici dit « mekhira », ça veut dire aussi « acheter ». Ça veut dire « acquérir ». Donc, comme on voit dans le pot de souk, Yacob a dit de l'enterrer dans la tombe qu'il a acheté. Akadosh Baruchoui dit la même chose. « Ve'ek iré ali, je me suis acheté les ménées d'Israël. » « Bah hamisha assar kasef », qu'est-ce que c'est « bah hamisha assar kasef » ? Pour 15 pièces d'argent, la dracha est « bah hamisha assar » « Zé hamisha assar ben Issan » Le 15, c'est le 15 Nisan, « Shéboni galou Israël et Mitzraim » où les ménées d'Israël ont été délivrés l'Égypte. Kasef, d'argent, on a vu dans le pshat, c'est 15 pièces d'argent, mais dans le sens plus profond. Kasef, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est l'argent ici ? Et l'Utadikim, ce sont les Tadikim. On voit que les Tadikim s'appellent Kasef. Parce que le mot Kasef, il veut dire aussi, en la Shana Kodei, ça veut dire être voulu, être recherché. Nirsaf, nirsafi, quelque chose qui est très envié. Donc, qu'est-ce qu'on a envie ? Les Tadikim. On voit dans un autre pshat, que les Tadikim s'appellent Kasef. Kasef, il a pris la bourse d'argent dans sa main. Parce que l'a fait allusion à ce qu'on a dit à Nebuchadnezzar, d'autres goïms, les nations de Amon et de Moab, ont appelé Nebuchadnezzar pour venir détruire le premier Batamik d'Aj. Et Nebuchadnezzar, il était inquiet, il hésitait, il n'osait pas. Il avait peur d'être puni. Et alors, les Rechayim d'Aman et de Moab l'ont rassuré, en nous disant, entre autres, en nous disant, ne crains pas, ne crains rien, Akadosh Baruch, il a pris la bourse d'argent. Il a pris les Tadikim avec lui, donc il n'y a pas de Tadikim qui protège l'Ebna Israël. Donc, on revient à un autre passage qui dit qu'Akadosh Baruch a acquis l'Ebna Israël pour 15 pièces d'argent. On a expliqué, 15 c'est le 15 Nisan, argent c'est les Tadikim. Et le passage qui ensuite continue, il dit, Chomer Seorim, Veleter Seorim. Chomer Seorim, c'est 30 cours, une mesure d'orge. Veleter, c'est la moitié de ces 30 cours là en question, ça fait 15 cours. Seorim, d'orge. Elu, donc 30 plus 15, ça fait 45. Elu Memhe Tadikim, ce sont les 45 Tadikim, que le monde existe grâce à eux. C'est eux qui font tenir le monde. Venir, je ne sais pas, il y en a 30 ici à Babel et 15 en Éretz-Israël, ou le contraire. Il y en a 30 en Éretz-Israël et 15 ici. Chez où, Omer, lorsque le Pasouk nous dit, j'ai pris les 30 pièces d'argent, les 30 argent, c'est 30 Tadikim. Vachlu, retour, et je l'ai jeté, Bet HaShem, El Ayotère, dans la maison d'Hachem, Neve Omer. On comprend de là que les 30 Tadikim, ils sont où ? Chlochim, B'Eretz-Israël, ils sont en Éretz-Israël, dans la maison d'Hachem. Vachlu, Vavkan, et donc les 15 autres, ils sont ici, en dehors de l'Éretz-Israël, du temps de la Gemara, c'était à Babel. Amar Abaye, Verubayu, la majorité de ces Tadikim en question, Mishitakreil se trouve, le Bet Nishitak, dans le Bet HaKneset, de Toute Aptah, qui est en dessous, Aptah du grenier. Verubayu, ou Aptah, c'est une chambre peut-être. Verubayu, et c'est ça ce que le Pasouk dit, Je leur ai dit, S'il vous plaît, donnez-moi mon salaire. Et sinon, ne payez pas. Alors, H'explique, ça veut dire, c'est dit à propos d'un autre d'un autre Pasouk, d'une autre prophétie de Zuhari à Navi, qui a dit, sur les Goïm, à vous, Zuhari, donnez-moi mon salaire, ça veut dire, rendez-moi les Tadikim que, sur lesquels, grâce auxquels, vous avez reçu le salaire, et sinon, non, et ils m'ont donné mon salaire, donc on voit ici que les Tadikim, ils étaient 30. Et dorénavant, c'est un nombre de Tadikim indispensables qui étaient fixés pour toutes les générations à venir. Selon Rabbi Uda, il s'agit par contre des 30 Tadikim des Goïm, sur lesquels les Goïm, ils le tiennent. Les Goïm, ils vivent grâce à ces 30 Tadikim. Donc, lui, il explique, il explique le Passtou, donc des Goïm, non pas sur les Tadikim des Béné-Israël, que les Goïm d'Avran, les Tadikim des Béné-Israël, il explique qu'il s'agit donc que parmi les Goïm eux-mêmes, il y avait 30 Tadikim. Et ce nombre de Tadikim a donc été fixé en tant que nombre indispensable pour toutes les générations à venir. On continue dans la Gemara. ce sont les 30 Mithuvot, donc le Passtou qui parle des Goïm en disant les 30 Kesef, les 30 Argents, il ne s'agit pas des 30 Tadikim, des Goïm, il s'agit des 30 Mithuvot que les Goïm ont pris sur eux. Achizi, on ne sait pas quels sont ces 30 Mithuvot-là, on ne les prend que d'ici. Il n'accomplit que 3 Mithuvot de ces 30-là. Quelles sont les 3 grandes Mithuvot que les Goïm accomplissent ? Alors c'est vraiment un très impressionnant comme Mithuvot. Achat Che'en Kotevin Ketuvah La Dukharim Ça veut dire s'il y a deux hommes qui décident de se marier ensemble, de fôter ensemble, eh bien ils n'ont pas dégringolé à tel point d'en faire un mariage formel, de s'écrire une Ketuvah. Donc ils ont quand même une Mithuvah que le mariage n'est pas très formel. Ve'achat la deuxième grande Mithuvah magnifique aussi Che'en Shoklin Bessar Amet Bemakoulin quand ils vendent de la viande d'un homme mort, eh bien on la vend mais on ne la vend pas au marché. On ne la vend pas dans la boucherie. On n'a pas encore ouvert de boucherie pareil. On le fait discrètement. Donc ça c'est la deuxième Mithuvah magnifique de Goïm. Ve'achat est la troisième Che'en Mechav et la Torah. Ils respectent quand même la Torah. Donc on a tourné la page, on en est à la troisième ligne, on continue aux deux points. On retrouve donc le guide de Nache. On a vu dans la Mishnah que le guide de Nache ne concerne pas les volailles. Demande la Gemara pourquoi. La Mishnah expliquait parce qu'il n'a pas de chair sur le nerf asiatique. Pourtant on voit bien qu'il en a. Répond la Gemara il en a mais ce n'est pas rond. Ce n'est pas rond. Bahir c'est de la chair ronde et donc il sera interdit ou non. Ou puisqu'en général ils n'en ont pas donc les volailles en général leur guide de Nache est permis sans exception. Deuxième question. Hitler la BMA veut la guille. Si on trouve dans une bête donc dans les animaux le guide de Nache il est interdit parce qu'en général ils ont de la chair ronde sur le guide de Nache ici on a trouvé une bête qui avait sur le guide de Nache il n'avait pas de c'était pas rond il n'avait pas de CAF Maï quel est le digne ? Est-ce que c'est interdit ou pas ? Est-ce que ce qui nous intéresse c'est la bête qui est devant nous ou la volaille qui est devant nous et donc tout va selon le cas qui se présente devant nous on pourrait peut-être permettre même le guide d'un hacher d'une bête ou interdire celui d'une volaille selon la situation qui est trouvée devant nous est-ce qu'il a un CAF donc de la chair ronde sur le guide d'un hacher ou pas ou bien non tout dépend de son espèce dans les béhémotes les animaux s'interdissent et dans les volailles ce sera toujours permis dès qu'on reste en SAFEC Venaïg Béchalil on a vu encore dans la Mishnah que le guide d'un hacher il concerne même le foetus un marche moelle de khelbo moutar sa graisse est permise le divracol selon tout le monde demande à Gma khelbo démaï de quelle graisse il s'agit ici il s'agit de la graisse il s'agit de la graisse du foetus comment dire que selon tout le monde c'est permis pourtant on a de suite ma chloquette de Tanya parce qu'il dit qui dit le guide d'un hacher il concerne même le foetus et sa graisse est interdite dit le rabbi Meir le guide d'un hacher est permis et la graisse aussi est permise dans le foetus donc on voit donc on voit là-dessus une chloquette comment dire que la graisse est permise selon tout le monde de quel cas il s'agit de quel foetus il s'agit il s'agit d'un foetus qui a neuf mois de grossesse qui est sorti vivant après la chrita de sa mère donc on le considère comme un foetus donc tout ce qui à l'intérieur est permis donc comment dire que c'est ça que la graisse qui est permise il s'agit du foetus de elle a dit l'agmara donc de quoi il s'agit la graisse du guide la graisse du guide d'un hacher la graisse qui est tout autour du guide d'un hacher elle est permise selon tout le monde le monde de l'agmara c'est pas vrai non plus pourtant on a dessus une machloquette qu'est-ce qu'on fait avec le guide d'un hacher comment on le retire jusqu'où on le retire il doit fouiller le chercher dans tout endroit où le guide d'un hacher rentre il le retire il le coupe avec la graisse qui est sur lui depuis le début il n'a pas besoin de chercher de fouiller partout où le guide d'un hacher rentre il peut le couper avec la graisse qui est au-dessus de lui légèrement et c'est suffisant donc on voit une machloquette sur la graisse on voit une machloquette même sur la graisse du guide d'un hacher est-ce que c'est permis ou interdit ? on voit que selon Rabbi Meir toute la graisse est interdite selon Rabbi Yehuda on se suffit de retirer la graisse qui est dessus qui est vraiment visible au-dessus tout le reste est permis ? répond l'agmara il s'agit de la graisse du guide d'un hacher là-dessus Shumuel a dit que selon tout le monde elle est permise au modèle Shumuel de Rabbi Meir Midra Bananassour Shumuel qui a dit que selon tout le monde c'est permis il est d'accord que selon Rabbi Meir c'est vrai que c'est permis Minatora mais Midra Banan c'est interdit de Tania Vashamnam Houtar la graisse est permise de Israël les Israels qui sont Amisraels et les Israels qui sont Coloshim ils sont saints ils le considèrent comme s'il était interdit Maïlav Rabbi Meir n'est-ce pas que ça va comme Rabbi Meir qui dira que malgré que son interdiction n'est que Midra Banan c'est que les Israels qui s'en séparent d'Amar Moutar Minatora qui pense que Minatora c'est permis il va assourd Midra Banan et ici il est d'accord quand même que Midra Banan c'est assourd mais la graisse repousse en disant Maï qui a dit que c'est comme ça d'Ilema Rabbi Uday peut-être que ça va comme Rabbi Uda qui dit que c'est permis Midra Banan ce sera quand même interdit mais selon Rabbi Meir qui pense que c'est interdit et bien il le pense Minatora Minatora ce sera interdit mais la Gemara repousse en disant l'os al-Kadatach ne pense pas comme ça le guide Anaché il doit fouiller pour le retirer à tout endroit où il va où il rentre où il pénètre et sa graisse est permis qu'est-ce qu'on a entendu dire qu'il faut fouiller et retirer le guide Anaché de tout endroit où il a pénétré c'est bien Rabbi Meir parce que selon Rabbi Uda on se suffit de le couper là où il est avec un peu de graisse au-dessus mais Rabbi Meir dit non il faut vraiment fouiller le chercher le retirer de tout endroit et ce même Rabbi Meir dit ici la graisse la graisse est permise donc on voit que Rabbi Meir d'un côté il pense que la graisse elle est permise et donc il faudra dire que tout ce qu'il a interdit la graisse ce n'est que Midra Banan Israël Kedoshim s'en sépare il se sépare lors de cette graisse là on continue Amar Avitrak Bar Jumuel Bar Marta Amarav la Torah la Torah elle est interdite dans le guide d'Anaché elle a Knotchebo parce que le guide d'Anaché il n'a pas de goût qu'est-ce que la Torah vient interdire ici quelque chose qui n'a pas de goût donc lui il pense au nom de Rav que c'est justement les parties très tendres du guide d'Anaché qui ont du goût qui donnent du goût dans la chair tout autour et c'est sache que la Torah interdit donc une Knotche c'est les petits tendons qui sortent où l'Amar est-ce où l'Azout où l'Azout il n'a pas de problème c'est du bois c'est comme du bois il n'a pas de goût la Torah elle a quand même interdit elle a dit que celui qui le mange il est la Torah de dire qu'il n'a pas de goût et quand même la Torah l'a interdit les fils de la Grèce à Sourine ils sont surimidra banan et on n'est pas de suivre la Torah donc on voit de là quand la Torah dit la Grèce est interdite ce n'est pas les petits fils en Hanam ici aussi quand la Torah dit guide en Rachman sur le nerf c'est que le guide en Raché lui-même qui est interdit le loq noq not et pas les petits nerfs qui sortent du guide en Raché ceci ne s'appelle pas guide c'est pas de ça qu'il s'agit donc le guide en Raché c'est vrai il n'a pas de goût et quand même la Torah l'interdit les fils de Grèce sont interdits mais ils ne sont pas interdits dans la Torah ils ne sont pas interdits dans la Torah c'est pour ça qu'on n'est pas à Chayef dessus carret de même les fils autour du Rhin ils sont interdits et on n'est pas à Chayef dessus carret le blanc qui est dans les reins dans la fente du Rhin le blanc c'est une sorte de Grèce interdite ou pas c'est une marroquette entre Rabbi et Rabbi Rhea l'un interdit et l'autre permet Rabat avait l'habitude de le déraciner de le sortir complètement de tout endroit où ça se trouvait donc il interdissait formellement le blanc donc la graisse blanche qui se trouve dans la fente du Rhin de même pour Rabbi Rhea par contre Rabbi Asi le coupait il coupait toute la graisse qui était au dessus mais ce qui restait dans la fente il le mangeait de permettre de permettre la graisse de le blanc qui est dans la fente du Rhin la graisse qui est couverte par la viande Moultar c'est terminé Al-Ma She'al HaKsalim Amar Rahman la Torah interdit la graisse qui est sur les flancs et pas qui est à l'intérieur du flanc ici aussi She'al HaKalayot Amar Rahman la Torah interdit la graisse qui est sur les reins mais pas les graisses qui sont dans les reins ça c'est une graisse qui est terminée Agrade bunda Abonne Wasp la reine de la qui est qui est déjà c'est